Débat au Parlement israélien après les massacres des camps de Beyrouth. Le ministre de la Défense reconnaît que le commandement israélien en a permis l'accès aux forces phalangistes. Le Parlement rejette la proposition de constitution d'une commission d'enquête. Départ des contingents français, américains et italiens de la nouvelle force multinationale. Ils seront à Beyrouth demain. Grande-Bretagne à l'appel de la Confédération des syndicats britanniques. Grève générale aujourd'hui en Grande-Bretagne, peu suivie. Madame, Monsieur, bonsoir. Plus de trois mois depuis l'entrée de son armée au Liban, la démocratie israélienne a vécu aujourd'hui une journée décisive et éprouvante. Le Parlement israélien, la Knesset, réunie en session extraordinaire à la demande de l'opposition, a débattu pendant de longues heures, dans un climat houleux, de la nature et de l'étendue de la responsabilité du gouvernement Begin dans les massacres qui ont eu lieu à Beyrouth Ouest la semaine dernière dans deux camps palestiniens. Pour riposter à l'opposition qui demandait leur démission, le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense ont choisi l'attaque. Bernard Benyamin. Une séance houleuse en effet qui commence par l'intervention d'un député communiste protestant, dit-il, contre le meurtre d'innocents sous la protection d'Israël. La réaction ne tarde pas, il est expulsé de la Knesset. Au moment où pénètre dans l'hémicycle Menachem Begin, le débat peut commencer. Arrive alors à la tribune Shimon Peres, le chef de l'opposition travailliste, qui va se lancer dans un véritable réquisitoire contre la politique du gouvernement israélien au Liban. Qui a eu l'idée imbécile, dit le chef de l'opposition, d'envoyer les phalangistes à Beyrouth Ouest ? Un simple gendarme aurait mieux compris que M. Ariel Sharon, qu'une telle initiative créerait un désastre. Puis se tournant vers le Premier ministre, vous avez isolé la nation de la communauté internationale, dit-il, suscité le réveil de l'antisémitisme dans le monde, dans les démocraties occidentales, les gouvernements démissionnent pour bien moins que cela. Vous avez accusé le monde entier d'être contre vous, a-t-il conclu. Honte à vous, M. Begin. Puis c'est le tour d'Ariel Sharon, le ministre de la Défense, très rapidement interrompu par une dizaine de jeunes gens opposés à sa politique, qui sont expulsés de la Knesset. C'est dans cette ambiance tendue qu'Ariel Sharon va reconnaître que le commandement israélien a permis aux phalangistes d'entrer dans les camps. Violemment pris à partie par des députés travaillistes, le ministre de la Défense poursuivra tout de même son argumentation. C'était pour mieux répondre, dit-il, aux demandes de l'opposition qui se plaignaient de la passivité des phalangistes, que nous avons permis l'entrée des forces chrétiennes dans la bataille, dès que l'occasion s'est présentée. Il restait alors à la Knesset à passer au vote sur la constitution d'une commission d'enquête concernant les massacres de Sabra et Shatila. 48 voix contre, 42 pour, il n'y aura pas de commission d'enquête officielle. Donc pas de commission d'enquête officielle, même si pour satisfaire les partis de sa coalition, M. Begin assure que la lumière sera faite. Le ministre de l'énergie, de tendance libérale, a cependant choisi de démissionner. En accusant directement les forces phalangistes d'être responsables des massacres, les phalangistes, c'est-à-dire les troupes de la famille Gemayel, et aussi en accusant l'opposition travailliste d'avoir assisté militairement les chrétiens lors des massacres de Tel El Zatar en 1976, quand les travaillistes étaient au pouvoir, le ministre de la Défense a décidément employé l'artillerie lourde. L'atmosphère ce soir à Jérusalem, Charles Anderlin. La crise gouvernementale est évitée. En marge du débat à la Knesset, M. Begin a promis qu'une enquête approfondie, indépendante, aura lieu sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les massacres de Beyrouth. M. Begin n'a pas voulu accepter publiquement, à la tribune de la Chambre, une telle enquête pour ne pas donner aux travaillistes une victoire parlementaire. Les assurances du Premier ministre ont donc satisfait ceux qui, au sein de la coalition gouvernementale, menaçaient de faire tomber le cabinet. Mais le parti de M. Begin ne sort pas sans dommage de ce débat. Un ministre a démissionné, Yitzhak Berman, le ministre de l'Énergie, et un député du Likoud a voté avec l'opposition. Ces formules de compromis seront-elles suffisantes pour calmer les esprits en Israël alors que les manifestations se font de plus en plus nombreuses, surtout au sein des populations arabes, et que de nombreuses personnalités morales lancent des attaques sans précédent contre le gouvernement ? Pour l'heure, en tout cas, les responsables du Likoud sont confiants. La tempête, disent-ils, finira bien par se calmer. Pour la troisième journée consécutive, les Palestiniens des territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza ont marqué par des grèves et des manifestations sporadiques leur solidarité avec les victimes des massacres de Beyrouth. Mais aujourd'hui, les Arabes israéliens ont participé au mouvement. Michel Strulovici. Les Arabes israéliens, eux aussi. Drapeau noir de deuil brandi, ils manifestent aujourd'hui leur indignation devant les massacres de Beyrouth. Ici, à Nazareth, ils sont plusieurs milliers à se retrouver sous le signe de l'OLP et de Yasser Arafat. Ces Arabes israéliens répondent ainsi à l'appel de leurs élus locaux pour une grève générale. Et le mouvement a atteint l'ensemble des localités de Galilée et de la région centrale d'Israël. A la fin de cette manifestation, la police a tiré. Une vingtaine de personnes ont été blessées, dont trois grièvement. Ailleurs, en Galilée et en Cisjordanie, des affrontements ont été nombreux. Le bilan, ce soir, atteint plusieurs dizaines de blessés. « Parti, part de l'Esprit ! Parti, part de l'Esprit ! » Le directeur de l'administration civile israélienne de Cisjordanie occupée a démissionné aujourd'hui en signe de désaccord avec la décision du gouvernement de refuser la commission d'enquête sur les massacres de Beyrouth. Journée de deuil nationale aujourd'hui au Liban. Le président élu, Amin Jemayel, et le gouvernement ont voulu ainsi célébrer la mémoire des victimes des camps palestiniens. Plus de 400 corps ont été retrouvés jusqu'ici. Le déblément se poursuit. C'est en tout cas demain, jour de l'entrée en fonction du président Amin Jemayel, que les premières unités de la nouvelle force multinationale arriveront à Beyrouth. Dix jours seulement après le départ de la première force d'interposition, 350 berets rouges français sur les 1100 parachutistes qui composeront notre contingent sont arrivés aujourd'hui à Chypre. Ils gagneront demain le Liban par bateau. Un premier contingent italien a quitté Brindisi, tandis que les marines américains appareillaient de Naples. La nouvelle force multinationale aura des effectifs plus importants que la première. Sa mission, aider l'armée libanaise à assurer la protection de la population civile. Les modalités techniques de son déploiement sont toujours en cours de discussion. En tout cas, l'armée israélienne aura complètement évacué Beyrouth d'ici dimanche. Un accord est intervenu dans ce sens aujourd'hui entre responsables militaires israéliens et libanais. La situation en Beyrouth ce soir, Philippe Rochot. Les mosquées de Beyrouth Ouest sont devenues une véritable mine d'or pour les israéliens. Tous les jours, ils découvrent de nouvelles caches d'armes, comme ici, dans la petite mosquée de Moussaïd Bé, où les Nasseriens indépendants, la gauche libanaise, avaient établi un quartier général. Cinq tonnes de munitions se trouvaient ici. Tous les endroits pour les musulmans sont devenus des stocks d'armes. Ça ne va pas tellement ensemble. Et vous emmenez tout ça en Israël ? Pour l'instant, on déménage tout pour qu'ils ne s'en servent plus. Ce qu'on en fera, c'est un autre problème. Et tout ce matériel, il vient de Libye ? On n'en sait rien, on est là pour le charger. Alors l'armée israélienne se dépêche. Elle sait qu'elle n'aura que quelques heures pour évacuer Beyrouth quand les soldats de la force multinationale, français, américains, arriveront ici, dans le secteur des camps palestiniens, pour les remplacer et renforcer l'armée libanaise au grand soulagement des populations civiles. Ça nous fait grand plaisir, mon Dieu. Pourquoi ? Nous aimons les français comme ils sont des Libanines. Nous sommes les mêmes. Vous pensez qu'avec le retour de la force multinationale, il y aura la paix ici ? Espérons. Espérons. Ce n'est pas fini, toutes les choses, jusqu'à maintenant. Encore, ils ont resté ici deux semaines seulement, ce n'est pas suffisant, ça. Vous pensez ? Il faut rester trois mois, quatre mois, jusqu'à là. Jusqu'à la paix ? Oui, jusqu'à la paix. Vous pensez que s'ils n'étaient pas partis, il y aurait eu quand même les massacres qu'il y a eu ? Non. S'ils étaient là, rien ne s'est fait comme ça. Je compte sincèrement, ce n'est pas parce que vous êtes français, mais nous comptons sur la France. Parce que les Américains ont décalé hier qu'ils veulent venir seulement pour observer. Observer quoi ? Sans agir, sans rien faire. La France avait le désir toujours de protéger les citoyens. Mais est-ce que vous pensez que les soldats français auront à se battre ici contre une force quelconque pour faire respecter l'ordre ? Je ne veux pas qu'ils viennent pour se battre, mais je crois qu'ils peuvent assurer la sécurité et l'ordre en leur présence en force. Alors aujourd'hui, dans Beyrouth Ouest, l'armée israélienne commence à plier bagages. Il ne reste plus que quelques centaines de soldats dans les anciens points chauds de la capitale, comme ici, devant l'un des sièges de l'OLP. C'est là, en tout cas, que s'installera la porte multinationale afin d'établir un véritable cordon de sécurité entre les deux Beyrouth et empêcher ainsi les massacres d'hier. À Paris, à l'issue du Conseil des ministres ce matin, dominé par les problèmes du Proche-Orient, le ministre des Relations extérieures, Claude Chesson, et le ministre de la Défense, Charles Ernus, ont réaffirmé la mission du contingent français. Autre sujet, débattu ce matin à l'Élysée, de nouvelles mesures d'économie des dépenses publiques et le mode de recrutement de l'École nationale d'administration. Les passions du Proche-Orient ont encore animé la rue. Aujourd'hui, à Paris, quelques centaines de manifestants pro-palestiniens ont manifesté ce soir à proximité de l'ambassade d'Israël. Des affroncements ont eu lieu. Daniel Catlin. Plusieurs centaines de manifestants avaient répondu à l'appel de différentes associations, dont France-Palestine et Amitié Franco-Arabe. Beguine assassin, halte au génocide palestinien, assez de massacres de civils. Les manifestants qui criaient ces slogans restaient à quelques centaines de mètres de l'ambassade d'Israël sans s'en approcher. Au milieu de l'avenue, les forces de police occupent un no-man's land car à quelques centaines de mètres de là, une centaine de jeunes manifestants juifs barrent la rue. Une délégation pro-palestinienne qui tente de s'approcher de l'ambassade sera violemment prise à partie par les manifestants qui s'attaquent aussi aux journalistes. Vers 19h30, tout le monde se dissipe dans le calme retrouvé. Le Parti communiste durcit le ton et engage la polémique avec nos confrères d'Europe 1 qui ont invité le ministre de la Défense israélien, M. Charonne, à un club de la presse exceptionnel. La semaine prochaine, Pierre Juquin qualifiait ce matin cette émission de provocation. Le rédacteur en chef de l'Humanité, René Andrieux, la juge indécente et dangereuse et a décidé de ne pas y participer. Autre manifestation à Paris cet après-midi, une manifestation silencieuse, cette fois devant le lycée Carnot. 200 élèves et parents d'élèves expriment leur émotion après l'attentat de vendredi dernier. L'Assemblée nationale a poursuivi aujourd'hui son examen des projets au roux. Le groupe socialiste a décidé par ailleurs de déposer une proposition de loi pour le remboursement par la Sécurité sociale de l'interruption volontaire de grossesse. Ce sont les femmes députées du PS et du MRG qui en ont pris l'initiative. Vous savez que le ministre des Affaires sociales, M. Bérégovoy, avait annoncé que l'IVG ne serait pas remboursée. La préparation des élections municipales, le comité directeur du PS vient de présenter son manifeste où il souligne les grands enjeux de la consultation. Des négociations vont être entreprises au sein de la gauche jusqu'à la fin novembre pour mettre au point le plus de listes d'union possibles dès les premiers tours. Le sénateur maire de Lyon, Francisque Colomb, mécontent des projets du gouvernement en ce qui concerne le statut municipal de Lyon où seraient créés, comme à Paris et à Marseille, des conseils d'arrondissement. Un coup de couteau dans le dos des Lyonnais, a-t-il dit. Victoire politique pour le gouvernement de Mme Thatcher, échec selon le patronat, grand succès selon la Confédération syndicale britannique, la grève générale décidée en Grande-Bretagne par la Confédération des syndicats aujourd'hui. Une grève qui devait constituer un test de l'influence syndicale depuis l'arrivée au pouvoir de Mme Thatcher. Cette grève générale a été inégalement suivie. De Londres, Bernard Rapp. Cette journée d'action dont les syndicats britanniques voulaient faire la plus grande démonstration depuis 1926 a commencé avec l'installation ce matin des premiers piquets de grève. Officiellement, il s'agissait aujourd'hui de soutenir les employés des services de santé en grève depuis 22 semaines pour obtenir une augmentation de 12%. Une revendication on ne peut plus classique. On est ici parce qu'on croit qu'on travaille très dur et on ne gagne pas beaucoup d'argent moins que les autres gens. On croit que ce n'est pas juste bon. Il faut dire. En fait, le but de cette journée d'action dépasse largement le cas des infirmières, même si celles-ci sont très populaires en Grande-Bretagne. Elle a été l'occasion pour le mouvement syndical britannique de mobiliser ses troupes alors qu'il vit une crise très profonde. Les syndicats ont ainsi perdu 600 000 adhérents cette année. Ils doivent en outre compter avec un chômage record et la désaffection d'une grande partie du public. Conséquence, aucune grande grève n'a été menée à bien en Grande-Bretagne depuis l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher. Les syndicats entendaient donc aujourd'hui donner un coup de frein ce mouvement, quitte à appeler à une grève illégale, les actions de solidarité étant interdites par la loi depuis 1980. La preuve peut-être que jamais le divorce n'était aussi grand entre le gouvernement et les syndicats. Il y a deux chiffres qui témoignent du fossé immense qui sépare le gouvernement des syndicats. La Grande-Bretagne compte aujourd'hui plus de 3 300 000 chômeurs. Il doit d'ailleurs y en avoir beaucoup dans ce cortège. Pour les syndicats, ce chiffre est probablement intolérable. Réponse du gouvernement, c'est un mauvais moment à passer. Ce qui compte aujourd'hui, c'est un autre chiffre, celui de l'inflation qui ne devrait pas dépasser 6,5% cette année. C'est le meilleur chiffre depuis 10 ans. Vous voyez, il y a là deux langages très difficiles à réconcilier. Un délégué syndical français a trouvé un moyen original de protester contre le licenciement de l'un de ses camarades comme lui, délégué syndical CFDT. Jean-Pierre Etienne, 40 ans, a commencé lundi une grève de la faim et depuis 3 jours, il reste suspendu par des cordages au niveau du 10e étage de la tour de la société 3M à Sergi, dans le Val d'Oise. Il faut dire qu'il est aussi alpiniste chevronné. Des pourparlers sont en cours entre la direction et le syndicat pour trouver une solution au conflit. Les mœurs changent au bureau. Certaines méthodes de travail sont modifiées de plus en plus par les conquêtes de l'électronique. Justement, le Salon international de l'informatique, de la communication et de l'organisation du bureau, le CICOB, a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais de la Défense à Paris, en tout cas pour les professionnels. Le Premier ministre l'inaugurera demain. Un salon important pour l'électronique française au moment où le gouvernement veut faire de la France la 3e puissance électronique du monde. Le projet n'est peut-être pas utopique si l'on en juge par la percée qu'effectuent actuellement plusieurs entreprises françaises de télématiques dans le plus grand marché de l'électronique, le marché américain. Le dossier Guy Schwartz. Dans une région qui fait partie de ce qu'on appelle le grenier à blé de l'Amérique, la surveillance de l'état du grain est une tâche permanente. Ernest Oberg, propriétaire d'une exploitation de 1200 hectares, le sait d'autant mieux qu'il peut décider à chaque instant de vendre une partie de sa récolte si les cours de la bourse lui sont favorables. Voilà pourquoi il utilise dans sa ferme un terminal dit de vidéographie qui, outre les cours de céréales, lui donne entre autres des informations d'ordre météorologique. Avant d'avoir ce système à votre disposition, que faisiez-vous pour obtenir ces informations ? Avant, on avait des informations par notre station locale, par la radio, à l'ouverture des cours. Qu'êtes-vous en train de taper ? Je vérifie que le programme transmis à l'ordinateur central est correctement adressé à mes clients. En effet, le même système que celui utilisé tout à l'heure par le fermier permet de proposer à ceux qui possèdent un terminal la liste des succès de librairie, des livres qu'ils peuvent alors commander directement. Mais le plus étonnant ne réside pas dans les possibilités offertes par ce système baptisé vidéopack. Non, le plus étonnant, c'est que vidéopack, vendu aux Etats-Unis, est un produit conçu et fabriqué par des entreprises françaises publiques et privées. Une simple ligne téléphonique suffit pour brancher un terminal, n'importe où. Madame Nelson et son mari, sénateurs de l'Etat du Nord d'Akota, l'ont installé chez eux pour connaître par exemple la liste des films à voir dans leur ville. A l'origine de ce qui n'est encore qu'une expérience, on trouve la principale banque de la région, une banque prête à aller bien au-delà d'une première commande. Le nombre de personnes prêtes à accepter ce produit sur notre marché tourne autour de plusieurs dizaines de milliers de clients. La télématique française réalise d'autres percées aux Etats-Unis. Ici, chez Ford, on teste un terminal fabriqué par Matra, tandis que Thomson et C.I.T. Alcatel s'apprêtent à vendre leurs télécopieurs. Concepteur du système Vidéopac, la société Stéria juge les efforts des Français. La concurrence est non seulement peut-être entre Français, mais elle est également avec les Anglais, les Canadiens, les Américains et bientôt les Japonais. Donc une certaine organisation, de certaines formations, de certains consortiums, de certaines ententes paraît quand même indispensable pour attaquer certains marchés. Peut-être pas tous, mais certains marchés. En télématique et télécommunications, on peut penser que la France, dans les années 90, peut avoir une balance commerciale de 6 milliards de francs positifs, 6 milliards de notre époque positifs en 1990, si on maintient le même effort de recherche et développement que celui que développent actuellement les télécoms. Représentant la moitié du marché mondial de l'électronique, le territoire américain ne pouvait être ignoré des Français, d'autant que dans le domaine de la télématique, ils possèdent une compétence certaine. Dernier avis aux locataires. Si votre propriétaire vous a notifié votre expulsion de l'appartement que vous occupez, vous pouvez jusqu'à demain soir tenter de faire jouer les dispositions de la loi Quillot et obliger peut-être votre propriétaire à vous accorder un bail minimum de 3 ans. L'enquête Dominique Torres. On les appelle les locataires de bonne foi. Ce sont ces locataires qui payent normalement leur loyer sans disposer pour autant d'un titre de location. Pour eux, ainsi que pour tous les locataires qui ont été expulsés récemment, est urgent d'agir. D'agir avant demain soir, conformément à la loi Quillot, déjà entrée en application depuis juin dernier. Je tiens d'abord à préciser que cette échéance tombe non pas le 25 comme cela a été dit dans la presse, mais le 23 septembre, c'est-à-dire demain soir. Elle concerne l'ensemble des locataires qui ont été congédiés dans le passé, si ceux-ci veulent bénéficier des dispositions de la loi Quillot, notamment un nouveau bail d'un minimum de 3 ans. Alors que conseillez-vous de manière pratique aux locataires pour se défendre ? Alors deux choses. Pour les locataires qui ont été congédiés dans le passé, qu'ils écrivent impérativement à leur propriétaire avant demain soir, en recommandé avec accusé de réception, en demandant le bénéfice de l'article 72 de la loi Quillot et un nouveau bail. Ceci concerne notamment les locataires qui ont été même expulsés par le tribunal. Une deuxième chose, c'est pour tous les locataires, qu'ils aient été congédiés ou non, qu'ils s'organisent, qu'ils se regroupent en comité de défense pour faire céder les propriétaires, pour imposer que la loi Quillot soit respectée pour avancer vers des conventions collectives de location. C'est le cas de cette locataire qui, à la suite d'un congé non motivé, a su tirer profit de la loi. Je suis la seule locataire à avoir reçu un congé. Les autres locataires n'ont pas eu de renouvellement de bail et sur notre conseil, en accord avec nous, ils viennent d'écrire à la propriétaire pour lui demander eux aussi d'établir un nouveau bail. La méconnaissance actuelle de la législation permet encore trop souvent aux propriétaires de procéder à des expulsions pour louer plus cher ou mettre leurs appartements en vente. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rendra le 20 octobre prochain son arrêt sur la demande d'extradition par l'Italie d'Orest Scalzone. Scalzone, professeur d'histoire et théoricien de la lutte armée contre l'Etat est accusé par les magistrats italiens de complicité de meurtre. Dans son réquisitoire aujourd'hui, l'avocat général Galland s'est prononcé contre l'extradition en estimant que les éléments avancés par les Italiens pour démontrer la complicité sont insuffisants. Un mot de sport maintenant avec la classique cycliste Paris-Bruxelles. On attendait un duel entre Bernard Hinault et le champion du monde Saroni et comme souvent en pareil cas, c'est un troisième larron qui a gagné. Le hollandais Hanegraaf qui s'est échappé après 40 km de course et qui l'a emporté au sprint devant le français Pascal Jules que équipier de Bernard Hinault qui termine lui dixième de l'épreuve. C'est une première à Paris, à Londres et à New York, c'est déjà un succès. Une pièce de théâtre au studio des Champs-Elysées a pour héroïne et pour principale interprète une jeune actrice sourde et muette, Chantal Dienel. La pièce s'intitule Les enfants du silence. France Roche est allée la voir. L'aventure a commencé en juillet quand Pierre Boutron, metteur en scène, a convoqué pour essai les acteurs sourds amateurs du Théâtre international visuel de Vincennes. Chantal Dienel a été choisie. Au début, je me laissais faire parce qu'ils en avaient envie. Je pouvais faire l'amour aussi bien qu'une fille entendante. Mais mieux, mieux. À la fin, quand je rentrais à la maison, les garçons s'inscrivaient sur une liste d'attente que ma sœur tenait pour moi. Il n'y en avait pas même un qui m'offrait un coca avant. Pas de présentation. Pas de conversation. On allait directement dans un coin sombre et... Mon partenaire, Jean-Noël, a appris les signes spécialement pour jouer dans cette pièce et pour communiquer avec moi. On ne sait plus si vraiment un apprentissage, c'est une vie. On vit tout d'un coup avec des personnes qu'on ne connaissait pas, qui vous apprennent beaucoup et c'est fantastique. Quelle est la différence que vous montreriez par signe en disant je t'aime bien ou je t'aime ? L'expression du visage, les yeux, le sentiment intérieur, ça se voit, ça s'exprime et donc on voit la différence. Eh bien, c'est vrai que c'est une différence d'expression du visage. Et la pièce, on parle de ça aussi. Elle dit joindre dans la pièce. Elle dit ça, bon, c'est un signe, c'est neutre, mais si je fais ça avec l'expression du visage, ça veut dire que vous et moi, on est très près d'un de l'autre. Mais on peut faire ça aussi et ça peut être, bon, deux personnes qui se connaissent mais qui ne sont pas comme ça. Donc, il y a toute l'expression d'une sorte de mimique mais l'expression du visage et du corps en entier. Mais alors, les signes ne peuvent pas mentir ? Non, exactement. Je crois vraiment parce que le regard compte beaucoup. Si je l'ai bien compris, Sarah, la jeune femme handicapée, dont vous m'avez parlé. Mais nous n'avons pas le mot handicapé, Mme Selle-Clin. Nous ne sommes pas handicapés. Nous sommes sourds ou malentendants. Nous parlons, ne parlons pas. Donc Sarah est sourde et ne parle pas. C'est cela. Écoutez, même si vous avez été malheureuse, maintenant, ça va nous être très... Mais Sarah n'est absolument pas malheureuse d'être sourde, Mme Selle-Clin. Là n'est pas la question. Elle est seulement mal comprise par les entendants. Elle me fait le beau et c'est bien. Sarah, je suis désolé, je ne voulais pas parler à ta plage. Oh, puis merde ! Les enfants du silence au théâtre, au studio des Champs-Elysées. C'est le moment maintenant de parler du temps. Elisabeth Esselet ? Oui, le temps de ce premier jour de l'automne sera mitigé avec des nuages presque partout, mais tout de même de moins en moins nombreux en allant du nord au sud. Demain matin, ce sera d'abord de la brume un peu partout. Ensuite, au cours de la journée, au nord de cette ligne qui va des Ardennes à la Vendée, un temps très couvert avec de la pluie, mais il s'agira de petites pluies et même parfois simplement de brouines. Donc, rien de bien important. Au cours de la journée, ce mauvais temps s'en ira vers la Belgique, donc il épargnera les autres régions. Sur ces autres régions, c'est un temps variable avec en alternance nuage et soleil, mais dans le midi, enfin dans le sud-ouest et sur les bords de la Méditerranée, uniquement quelques petits passages nuageux que je n'ai même pas mentionnés sur la carte. Donc, dans le midi, c'est du beau temps. Les températures vont rester relativement fraîches pour demain matin. La météo nationale prévoit que le thermomètre pourra descendre particulièrement dans le centre de la France. Et l'après-midi, c'est ce que vous voyez sur cette carte, les températures maximales s'échelonneront de 16 degrés dans le nord à 24-25 dans le midi. Voilà, demain, nous serons le jeudi 23 septembre et pour ce premier jour de l'automne, le soleil se lèvera à 7h39 et se couchera à 19h46, deux minutes plus tôt qu'aujourd'hui. Il y aura aussi un tiercé demain à Maison Lafitte. Les pronostics de Pierrette Bresse, le 11, le 7, le 4, le 5, le 9, le 12, le 14 et le 16. Et puis, les résultats du loto, le 21, le 34, le 36, le 37, le 40, le 45, le numéro complémentaire, 18. Les chiffres sont bons, mais je les ai lus dans un ordre différent. Voilà, à 23h, Jacques Merlino vous informera des derniers développements de l'actualité. Je vous en rappelle l'essentiel ce soir. en Israël, victoire du gouvernement Begin au Parlement israélien, pas de constitution d'une commission d'enquête officielle sur les massacres dans les camps palestiniens de Beyrouth. Le ministre de la Défense israélien reconnaît que le commandement israélien en a permis l'accès aux forces phalangistes. Demain, arriver à Beyrouth des premiers contingents de la nouvelle force multinationale d'interposition. Demain, antenne de midi avec Philippe Labrault. Je vous retrouverai à 20h demain soir. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501